Musique Bonjour, nous sommes à Romand-sur-Isère. Je suis avec Thomas Hurrier, le fondateur de 1083. Vous en avez peut-être entendu parler, 1083 fabrique des jeans qui sont ici. Des jeans qui ont une particularité, qui va nous être expliqué par Thomas. Et en fait, on se trouve ici au Journée d'été de la France Insoumise. Et on en a profité pour venir visiter cette usine, parce que c'est à deux pas des Amphi d'été de Châteauneuf-sur-Isère. Donc bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer 1083, donc qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous produisez ici dans cet endroit et qu'est-ce que c'est votre activité ? Alors 1083, c'est une marque que j'ai créée il y a 7 ans avec mon petit frère. C'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes sont Menton, au sud-est, et Porce Poder, c'est un petit village en or de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients. Et donc depuis 7 ans, et même depuis 13 ans, à l'origine de l'entreprise, on vend et on fabrique des produits de mode éthique, écologique, équitable, avec la volonté de rapprocher les consommateurs des lieux de production. L'objectif en fait de promouvoir tout ce qui est respect de l'environnement, respect des gens. D'accord. Et alors en fait, nous, ça nous intéressait de venir rendre visite à l'usine 1083 et de venir parler avec Thomas Hurier, parce que dans cette période de crise sanitaire, on a beaucoup parlé de relocalisation de la production. On s'est aperçu que le modèle qui consistait à produire des choses à l'autre bout de la planète, des masques par exemple, mais également pour les vêtements, et puis de les faire venir jusqu'ici, c'était une absurdité. Et quand on parle du jean, je crois que le jean, c'est un des exemples qui fait que c'est quoi ? C'est 65 000 kilomètres, je crois un jean normalement via le mode de production traditionnel. C'est ça, une fois et demi le tour de la terre pour un jean conventionnel. En fait, ce qui est intéressant avec le jean, c'est que c'est un produit très concurrentiel, très mondialisé et du coup très polluant aussi. Et du coup, réussir à le faire localement avec un maximum d'états pro-localisés, avec un maximum de respect des gens, un maximum de respect de l'environnement, c'est très fédérateur et ça rend les idées qu'on veut porter chez 1083 de respect des gens et de respect de l'environnement beaucoup plus audibles que quand on met ces mêmes valeurs-là dans une mode éthique, un peu ethnique aussi, dont la caricature est le bonnet péruvien. Donc l'idée de mon entreprise il y a 13 ans, c'était de donner du sens à mon travail. Et pour ça, le vêtement est un super vecteur puisqu'on s'habillait avant tout pour s'exprimer. Et du coup, quand je me suis aperçu que le bonnet péruvien ne touchait que des gens au moins aussi écolos et engagés que moi, mais pas monsieur et madame tout le monde, je me suis dit, oulala, si on veut vraiment rassembler et porter nos convictions auprès du plus grand nombre, alors il faut le faire sur des vêtements que tout le monde porte. Et le jean est en ce sens très symbolique parce que c'est autant un vêtement porté par les hommes que par les femmes, que par les jeunes, que par les moins jeunes, que par les catholiques, que par les musulmans. Et du coup, ça en fait un véhicule génial pour les idées qu'on porte. Parce que justement, en fait, la comparaison que tu prends avec le bonnet péruvien, donc là, on voit bien qu'avec ton activité, et c'est ça que moi, je trouve super intéressant, c'est que c'est pas, on va créer une alternative de façon marginale un petit peu, avec l'exemple des bonnets péruviens où, ben voilà, on avait les exemples de, bon ben, on va faire les hippies. Non, là, c'est vraiment montrer qu'en fait, c'est pas quelque chose d'utopique, mais que ça peut être une alternative qui se passe à l'échelle de masse et qui est une vraie alternative réaliste au système actuel. C'est ça l'ambition, c'est qu'en fait, quand on est en communauté, dans sa famille, dans les entreprises, dans les associations, en fait, on est tous différents, mais on est tous ensemble. Et en réalité, on est d'accord sur 80% des sujets. Il y a peu de gens qui sont pour le travail des enfants, il y a peu de gens qui sont contre la planète, et tout l'enjeu, c'est de savoir comment les réunir, les fédérer, pour porter ensemble ces valeurs essentielles. Et effectivement, le jean, c'est beaucoup plus rassembleur, parce que, ben voilà, tout le monde en porte. C'est aussi un produit qu'on peut proposer à un prix abordable quand on le fait en France. Alors certes, c'est pas 30 euros, 100 euros, c'est le prix des jeans de marque, mais vu le nombre de personnes qui portent des jeans de marque, si ceux-ci commençaient à porter des jeans locaux, ça changerait des choses. Et ensuite, comme ces jeans, on les produit localement, avec la filature, la teinture, le tissage, la coupe, la confection et le délavage en France, automatiquement, on crée beaucoup d'emplois, puisque quand vous achetez un jean conventionnel, vous payez la TV en France et le commerçant en France, et il n'y a que cet argent-là qui reste sur l'économie locale. Par contre, quand vous achetez un jean M83 ou tout autre jean made in France, eh bien, vous payez la TV en France, qui reste en France, le commerçant en France et cet argent reste en France, mais aussi l'atelier de confection, la coupe, la teinture, le tissage, la filature. Tout ça, c'est de l'argent qui règle l'économie locale et qui crée des emplois locaux. Et donc, c'est cette dynamique-là qu'on essaie de promouvoir. Oui, parce que pour terminer sur le jean, c'est huit étapes dont tu parlais. Donc, il y a d'abord trouver le coton. La teinture du coton, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, c'est-à-dire le traitement du tissu pour le stabiliser. Ensuite, la coupe, la confection et des lavages pour ceux qui aiment un peu les produits délavés. Et chez Mille 83, ces huit étapes, elles sont faites en France. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous montrais l'étiquette qu'il y a sur les jeans, où on n'a pas juste marqué fabriquer en France, avec des produits qui peuvent être issus des quatre coins de la planète. Mais là, sur les étiquettes, on a dessiné en France, teint en France, tissé en France, coupé en France, cousu en France. C'est ça. En fait, à part la culture du coton, tout le reste est fait en France. Et on a un vrai enjeu de promouvoir ces métiers industriels que l'on ne connaît pas. On peut dire fabriquer en France, mais en fait, ces réducteurs, ça cache finalement tous les métiers qu'il y a derrière. Et nous, on veut porter, valoriser ces métiers-là. Donc, on se bat sur les mots. On se bat sur le fait qu'on ne parle pas de nos équipes comme des opérateurs. On se bat pour le mot ouvrier, parce que l'opérateur, c'est l'opération, c'est 0 ou 1, c'est le robot. Et ouvrier, c'est l'œuvre, c'est l'ouvrage. Donc, on se bat pour tous ces éléments symboliques-là, et pour la valorisation et la gratification de toutes les étapes de fabrication. Donc, l'ennoblissement, quand je vous disais tout à l'heure que c'est une des étapes et que ça consiste à traiter le tissu, je fais exprès d'en faire la pédagogie pour valoriser tous les ennoblisseurs avec lesquels on travaille, et permettre au consommateur de comprendre ce qu'il achète avec un jean. Lorsqu'il achète un jean 1083, ça ne pousse pas sur un arbre. C'est constitué de plein de talents, plein d'engagement, plein de travail. Et ça, pour le valoriser, il faut l'expliquer. Bon, alors, les jeans 1083, ils sont fabriqués en France, et ils coûtent le même prix qu'un jean Levis, qui, lui, est fabriqué à l'autre bout du monde avec un coût de production, donc une main d'œuvre qui coûte moins cher. Comment ça s'explique ? Vous voyez, ça, c'est un truc qu'on a découvert avant dans ces 1083, c'est la genèse de 1083. Quand on regarde un jean de fast fashion et un jean de grande marque, on va s'apercevoir sur l'étiquette de composition que ces deux jeans sont fabriqués au même endroit à peu près, souvent en Asie, et avec les mêmes matières premières. Donc, à coût de travail égal, il y en a un qui est vendu 30 euros et l'autre 100 euros. Donc, c'est bizarre, ça veut dire que ce qui fait la différence de prix, ce n'est pas le coût du travail, puisqu'à coût du travail constant, il y en a un qui est trois fois le prix de l'autre. Et donc là, ça m'a fait comprendre que le cœur du sujet dans la mode, ce n'était pas tant le prix de revient, c'était plutôt les marges de distribution. Et donc, nous, on est sur une forme de circuit court, ce qui fait que quand les grandes marques ont besoin de multiplier par 10 leur prix de revient pour avoir leur prix de vente, nous, on fait le maximum pour avoir le moins de marge possible, et donc, on ne multiplie que par 3. Donc, en gros, le jean qui est vendu, le jean 1083 qui est à 100 euros, il nous coûte 33 euros à fabriquer. Alors que le même chez une grande marque américaine, il coûtera 10 euros à fabriquer. Sinon, on avait le même modèle économique que les grandes marques, avec tous les intermédiaires, toute la pub, etc. Nos jeans qui coûtent 30-35 euros à fabriquer, on les vendrait 300-350 euros. Donc, on serait sur le marché du luxe. Mais nous, on veut être une marque populaire. Donc, bien sûr, ce n'est pas donné 100 euros, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais si déjà tous ceux qui se payent un jean 100 euros ou des jeans de marque font l'effort d'acheter un jean made in France, alors on crée des emplois. Et on prouve bien que ce qui pose problème, ce qui fait le prix, ce n'est pas le coût du travail, en fait. C'est une question qui... Moi, mon expérience, c'est que le coût du travail a forcément un impact sur le coût de production. Mais par rapport au modèle économique du textile, ce coût du travail me paraît mineur par rapport au sujet des marges de distribution. Et donc, mon propos, ce n'est pas de dire pour ou contre le coût du travail, je n'en sais rien, en fait. Je ne suis pas qualifié pour ça. Par contre, ce que j'affirme, c'est que la question des marges de distribution impacte beaucoup plus le prix de vente du produit que la question du coût du travail. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire des jeans seulement à 100 euros, alors qu'ils nous coûtent 4 ou 5 fois le prix du prix des jeans de nos concurrents. Et l'enjeu qu'il y a derrière ton activité, c'est aussi de reconstruire, de revaloriser la filière textile ? Oui, il y a un énorme enjeu. À Romand, on est basé dans la ville qui est la capitale de la chaussure de luxe. Cette ville a beaucoup souffert avec toutes les délocalisations qu'on a connues et fermetures d'usines depuis 30-40 ans. Et donc, il y a un vrai enjeu à retrouver ces savoir-faire. Moi, j'ai 39 ans. À l'école, j'ai appris que la France était un pays de service, qu'on n'allait plus produire nos produits, etc. Et quand on voit la galère que c'était de produire un truc tellement compliqué comme ces petits morceaux de tissu avec deux élastiques à cause du Covid, on a dit qu'il y a vraiment un enjeu important à retrouver des savoir-faire stratégiques et à les chérir pour le moment venu, les utiliser quand il y en a vraiment besoin. Donc, cette filière textile a retrouvé du sens grâce à la crise du Covid et grâce à ces masques. Et maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer de faire la promotion de cette filière-là pour valoriser ses emplois, valoriser ses usines. Et du coup, le moment venu, quand tout va bien, pas de problème, mais quand ça va mal, on peut s'appuyer sur ces ressources-là. Puis, c'est valoriser les métiers aussi. Et là, tu comparais tout à l'heure ça à la revalorisation du métier de cuisinier. Oui, c'est ça. Quand moi, j'étais élève et que j'ai dû m'orienter, mes copains qui sont allés en cuisine, à l'époque, ils l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas bons en français ou en maths. Et aujourd'hui, c'est les rois du pétrole. Ils sont super fiers de leur métier parce que le métier de cuisinier a été gratifié à retrouver de la valeur grâce à la télé, grâce aux cuisiniers eux-mêmes qui ont su mettre en avant leur métier. Et d'ailleurs, il n'est pas rare aujourd'hui que les cuisiniers soient au cœur du restaurant. Et bien nous, c'est ce qu'on fait dans notre métier, c'est-à-dire qu'on essaie de s'inspirer de ces ouvriers, cuisiniers, et on fait la même chose en essayant de mettre au cœur de la démarche de 1083 et en avant nos couturières pour valoriser ces médias ouvriers. Donc moi, comme tu le sais, je suis députée européenne. Qu'est-ce que c'est pour toi l'Europe ? L'Europe, c'est pour moi une opportunité pour notre filière parce que grâce aux normes que l'Europe et la France nous imposent, on a des produits super écologiques en plus du coton bio. Il y a des stations d'épuration qui sont obligatoires en Europe pour retraiter l'eau, donc on rejette une eau propre. Tout ça, c'est grâce à l'Europe. Mais de la même manière, ou plutôt à contrario, l'Europe est aussi contraignant pour nous parce que les règles que l'on s'impose pour manufacturer nos propres produits, on ne les impose pas aux produits qu'on importe. Donc du coup, ça crée une forme de concurrence déloyale puisqu'en gros, on permet aux autres de faire et d'importer des produits qui sont faits avec des méthodes que l'on s'interdit nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige dans le temps pour qu'il y ait une concurrence vraiment loyale et qu'en plus, les consommateurs soient informés que ce qu'ils achètent, c'est vraiment de qualité ou respectueux de l'environnement. Eh bien, pour terminer, qu'est-ce que tu aurais comme recommandation politique ? Qu'est-ce que tu aurais comme recommandation auprès du gouvernement pour justement reconstruire, revaloriser la filière textile ? Alors moi, je pense que tout est politique. Le choix de ces tables qui sont de la récup, qui sont faites en France, le choix de ces étagères, qui sont faites en France, tout ce que l'on consomme, tout ce que l'on fait est politique. Donc, si au niveau de l'Europe, puisque tu es plutôt européenne, et ou de la France, et ou de toutes les collectivités locales françaises, eh bien, un maximum de la commande publique pouvait donner du travail à ces entreprises locales, eh bien, en fait, ça aidera à structurer nos filières. Notamment dans le textile, on parle des masques. Plus de collectivités locales achèteront des masques aux usines françaises, plus mécaniquement, on développera l'emploi dans ces usines. Voir, on sauvera certaines de ces usines qui manquent d'activité avec la crise du Covid. Donc, soyons cohérents, faisons tout ce que l'on peut au travers de notre consommation, et la commande publique, pour ça, est un levier hyper impactant. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi.